Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un concept fondamental de la psychanalyse, c'est le concept de principes de réalité. Pour vous en parler, je vais principalement m'appuyer sur un texte de Freud qui s'appelle Formulation sur les deux principes du cours des événements psychiques. C'est un texte de 1911 qu'on peut retrouver dans Résultats, Idées, Problèmes. Alors, le principe de réalité. Précédemment, j'ai fait une vidéo sur le principe de plaisir. Eh bien, le principe de réalité, c'est un concept qui va de pair avec le concept de principe de plaisir. Et pour ainsi dire, dans l'élaboration freudienne, le concept de principe de réalité représente le contraire du principe de plaisir. Donc, dans la vidéo précédente sur le principe de plaisir, j'avais démontré que malgré le virage théorique d'au-delà de principe de plaisir, Freud avait fini par soutenir, envers et contre tout, qu'il y a un principe qui régnait dans le psychisme et qu'il dominait, c'était le principe de plaisir. Et un principe qui domine dans le psychisme, c'est le principe de plaisir. Freud affirmait qu'il dominait au moins au niveau du psychisme. D'accord. Mais, j'avais aussi dit que ce principe était un principe primaire. C'était la première chose. A la naissance d'un individu, il y a d'abord le principe de plaisir, en fait. Et puis, dans son développement, il y a quelque chose qui émerge, c'est le principe de réalité. Le principe de réalité conduit vers le réalisme, vers la connaissance du réel. Il permet l'inscription dans la réalité. Mais ça, c'est pas là directement. La première force dans le psychisme, nous dit Freud, c'est le principe de plaisir. Ensuite vient le principe de réalité. Donc, le développement du réalisme chez Freud, c'est un développement. Donc, c'est quelque chose de développemental. Et c'est un peu, et c'est logique. Un enfant qui vient au monde n'a aucune connaissance sur le réel et il développe ses connaissances sur le réel en vivant. Alors, Freud, donc, dit que le principe de réalité est développemental. Il le dit ici. Le remplacement du principe de plaisir par le principe de réalité, avec les conséquences psychiques qui en découlent, a été ici schématiquement présenté et même réduit à une seule proposition en réalité. En réalité, il ne s'accomplit ni d'un coup, ni simultanément sur toute la ligne. Voilà. Donc, c'est développemental. Le développement du principe de réalité ne s'accomplit pas d'un coup. Et ce n'est pas simultané, bien sûr. Il n'y a pas d'un coup comme ça, par magie, on connaît la réalité de toute chose. D'ailleurs, la connaissance du réel, ce n'est pas que le problème de l'enfant. C'est même le problème des scientifiques. Donc, ça va très loin. La science, elle évolue. On découvre des choses en sciences physiques, en sciences biologiques. Donc, notre connaissance du réel progresse. Donc, l'inscription dans la réalité, elle va avec le développement des savoirs, de la science, de la civilisation. Bon. Donc, le principe de plaisir est premier. Et puis, dans le développement émerge le principe de réalité. Et c'est le développement du réalisme qui se développe. Ok. Mais Freud, il nous dit quelque chose. Il nous dit qu'en fait, le principe de réalité vise à assurer la domination du principe de plaisir. La substitution du principe de réalité au principe de plaisir ne signifie pas une suppression du principe de plaisir, mais seulement une façon d'assurer celui-ci. Le principe de réalité vise à assurer le principe de plaisir. Donc, par exemple, on voit les petits-enfants, vers l'âge de deux ans, ils savent marcher, et ils aiment courir, en fait. Ça aime courir, un petit-enfant de deux ans. Le problème, c'est que ça court n'importe où. Et c'est dangereux pour lui. Alors, le principe de plaisir, la domination du plaisir, le pousse à courir. Il est dominé par ça, par le plaisir. Mais il fait ça n'importe comment, il va sur la route. Donc, c'est dangereux pour lui. Et s'il se fait écraser par une voiture, il risque d'éprouver un déplaisir. Enfin, il risque. Il va éprouver un déplaisir. Donc, il faut que se développe une connaissance du milieu, une inscription dans la réalité, et cela permettra d'assurer le principe de plaisir. On ne va pas courir sur la route, on courra dans un autre espace sécurisé, donc on évitera l'accident, et donc on évitera le déplaisir. Le principe de réalité vise à assurer le principe de plaisir. Et donc, Freud, il nous dit justement que l'éducation, éduquer, c'est quelque chose qui est de l'ordre, bien de la domestication du principe de plaisir. L'éducateur, il vient aider la personne à gérer la propension au plaisir pour faire que la personne s'inscrite dans la réalité. Alors, l'éducation peut être décrite sans plus considérée comme une incitation à surmonter le principe de plaisir, à lui substituer le principe de réalité. Il faut remplacer le principe de plaisir par le principe de réalité. Donc, il existe deux forces dans le psychisme, le principe de plaisir et le principe de réalité. Mais cette, comment dire, la propension au plaisir, elle est antinomique, on a dit, de la propension à la réalité. C'est le yin et le yang. Donc, le principe de réalité conduit vers la réalité, il inscrit dans le réalisme, et bien le principe de plaisir, il inscrit dans son contraire. Il inscrit dans le fantasme, donc dans l'imaginaire, la fantasmagorie. Et donc, une personne qui est sous la domination du principe de plaisir, à un moment où elle n'est pas forcément tout le temps, c'est la domination de ce principe, une personne sous la domination du principe de plaisir est dans l'imaginaire, dans le fantasme. Mais, pour cette personne, cet imaginaire, c'est sa réalité psychique. Donc, la personne, elle prend son imaginaire pour la réalité. Il y a une blague comme ça, qui dit que le psychotique, c'est quelqu'un qui croit que deux et deux font sept, ça le rend très heureux. Le névrosé, c'est quelqu'un qui sait que deux et deux font quatre, et ça le rend malade. Donc, le psychotique, il croit que deux et deux font sept, et ça le rend très heureux. C'est sa réalité psychique. Il y croit. Le caractère le plus déroutant du processus inconscient auquel le chercheur ne s'habitue jamais. Le chercheur, c'est le psychanalyste. Alors, le caractère le plus déroutant des processus inconscients auquel le chercheur ne s'habitue jamais qu'en surmontant de grande répugnance, tient à ce que, dans ces processus, l'épreuve de réalité n'est pas valable. La réalité des pensées équivaut à la réalité extérieure. La réalité des pensées équivaut à la réalité extérieure. Le psychotique, il croit que deux et deux font sept, et ça le rend très heureux. Réalité psychique. Donc, la réalité psychique, c'est pas forcément le réalisme. Et on dit qu'une psychanalyse est une traversée des fantasmes. Donc, c'est une... ça doit permettre d'analyser les fantasmes pour s'inscrire mieux dans la réalité. D'accord. Donc, le principe de plaisir et l'antinomie du principe de réalité, il produit le fantasme alors que le principe de réalité produit le réalisme. Et ces deux forces, du coup, principe de plaisir et principe de réalité, elles s'affrontent. Et ça forme une forme de clivage, une division psychique. Une tendance générale de notre appareil psychique, nous dit Freud, semble se manifester dans le fait que l'on se cramponne avec ténacité aux sources de plaisir dont on dispose et que l'on y renonce difficilement. Avec l'introduction du principe de réalité, une forme d'activité de pensée se trouve séparée par clivage. Elle reste indépendante de l'épreuve de la réalité et submise uniquement au principe de plaisir. Donc, le principe de réalité, en émergeant, il crée un clivage qui fait qu'une forme d'activité de pensée se trouve séparée. Il y a la forme d'activité de pensée qui est sous le joug du principe de plaisir et puis il y a la forme d'activité de pensée qui est sous le joug du principe de réalité. Donc, il y a un clivage. Et évidemment, la force sous le joug du principe de plaisir, elle reste indépendante de l'épreuve de la réalité. Elle est soumise uniquement au principe de plaisir. Ok. Et c'est cela qu'on nomme, nous dit Freud, la création des fantasmes. On en a parlé. Qui commence déjà avec les jeux d'enfants. Donc, le principe de plaisir produit la création des fantasmes et les jeux d'enfants sont comme une illustration de ces fantasmagories. Mais il existe d'autres illustrations de ces fantasmagories. C'est les activités des artistes. Les artistes, ils produisent des univers, des imaginaires, des mondes imaginaires dans lesquels on peut vivre. Donc, c'est des fantasmagories qui provoquent énormément de plaisir. Baudelaire a écrit un livre qui s'appelle Les Paradis Artificiels pour nous parler des drogues chimiques, on va dire. Mais les drogues chimiques n'ont jamais permis d'accéder au moindre plaisir. Les seuls véritables paradis artificiels, c'est ceux qui sont produits par les artistes. qui nous emmènent dans un univers. Alors, Freud ici va nous parler de deux forces qui sont poussées par le principe de plaisir et qui permettent de créer du fantasme ou alors de l'œuvre d'art. L'art accomplit par un moyen particulier une réconciliation des deux principes. Le principe de plaisir et le principe de réalité. L'artiste laisse libre cours dans sa vie fantasmatique à ses désirs érotiques et ambitieux. Donc, deux forces sous le joug du principe de plaisir ce seraient les désirs érotiques et les désirs ambitieux. Ils s'inscriraient du côté du principe de plaisir. Et les fantasmagories qui les concernent s'inscriraient du côté du principe de plaisir. Et donc, les désirs ambitieux ou les désirs érotiques auraient libre cours dans les œuvres de fiction. Hercule accomplit ses douves travaux d'Hercule. Il y a l'émergence d'un héros, l'héroïsme. Enfin, ça entretient un certain lien avec l'ambition. Et donc, en accomplissant sa quête, son épopée, il y a une ambition qui est satisfaite dans l'imaginaire. En accomplissant quelque chose dans l'imaginaire, il y a quelque chose peut-être de l'imaginaire de l'artiste qui s'accomplit, nous dit Freud. Et si l'artiste peut vivre en tant qu'artiste, il ne le peut, nous dit Freud, que parce que les autres hommes ressentent la même insatisfaction que l'artiste face à la réalité. Les autres hommes ont aussi besoin de s'évader dans des paradis artificiels. Et en s'identifiant au héros d'un roman, d'un film, ils vont par identification éprouver les mêmes plaisirs que ceux éprouvés par l'héros de l'histoire. Il existe une force dans le psychisme qui est présente dès le début de la vie d'un individu, c'est le principe de plaisir. Et puis, dans le développement d'un individu, se développe une autre force, c'est le principe de réalité. Le principe de plaisir est plutôt du côté de l'imaginaire et du fantasme. Le principe de réalité pousse au réalisme. Mais dans la vie psychique d'un individu, les deux forces cohabitent, principe de plaisir, principe de réalité, ça produit une forme de clivage et l'individu se laisse aller à des fantasmagories. Parfois, il prend un peu ses désirs pour la réalité. Pourtant, il faut s'inscrire de jour en jour davantage dans la réalité parce que le principe de réalité vise à assurer le principe de plaisir et c'est une façon naturelle. Et donc, on l'a vu avec l'exemple de l'enfant qui adoptait des conduites plus adaptées à son milieu et ce faisant, évite des déplaisirs. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501